... En évoquant les périodes du Moyen-Âge, de la Renaissance et tous les VIIe siècles, nous avons pu constater que, très très souvent, l'histoire de la langue française tente à se confondre avec celle-là même de la nation française. Même pendant la Révolution ? Eh bien, au cours de la Révolution, l'enjeu que représente l'usage du français face aux langues régionales tente à devenir absolument fondamentale. En effet, le français, à cette époque, de langue du roi qui était jusque-là, va devenir langue de la Révolution, langue de la liberté, langue de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bref, langue de la République. Et en fédérant la nation française autour des idéaux républicains et démocratiques, les révolutionnaires ont réinventé la notion de patrie. Et puis, généralement, ils ont dû forger des mots nouveaux pour traduire les concepts nouveaux. Comment ça s'est passé ? Tout est parti de Paris. Vraiment, la morte est là. Mais que serait devenue la Révolution sans cette participation massive des gens de toutes les provinces montant sur la capitale, comme dit l'image d'Epinal en chantant la Marseillaise ? C'est là, vraiment, le débat fondamental qui a agité l'Assemblée nationale. Montagnard contre Girondin. Paris face aux provinces. Partisans d'une France fédérale face au jacobinisme centralisateur. Que va est-il choisir ? La question paraît purement politique. En réalité, par-delà de la politique, la question est vraiment obligatoirement une question de langue. La République une et indivisible devait-elle imposer à la France entière l'usage de la langue française, langue de la Révolution, ou au contraire, devait-elle respecter les langues régionales ? La mort de Louis XIV en 1715 marque une certaine libération du carcan étatique qui pesait depuis près d'un siècle sur la France. La Régence de Philippe d'Orléans, puis les règnes de Louis XV et Louis XVI sont marqués par une effervescence culturelle, celle du siècle des Lumières. Le 18e siècle a laissé un parfum de fête galante et de libertinage. Cette libération des mœurs s'accompagne dès la fin du règne de Louis XIV d'une remise en question de la toute-puissance de l'Église sur les esprits. Diderot et Voltaire prônent en politique un despotisme éclairé comme celui de Frédéric II de Prusse ou de Catherine de Russie. Montesquieu est favorable à un gouvernement aristocratique et à la séparation des pouvoirs. Tandis que Rousseau développe des idées révolutionnaires à propos d'une république morale et vertueuse. Dans les salons, sous une apparente frivolité, on débat des idées nouvelles parfois fort subversives. Un esprit scientifique se développe. Des cabinets de physique ou d'histoire naturelle se constituent. La méthode expérimentale favorise une approche plus rationnelle de la réalité. L'économie aussi se transforme. L'Écossais John Law crée le papier monnaie précurseur des assignats révolutionnaires. Mais son système se solde par un échec engendrant une panique retentissante en 1720. L'idéal classique se prolonge au XVIIIe siècle, notamment dans des domaines comme celui du style et celui de la structure des phrases, si j'en trouve la grammaire. En ce qui concerne le vocabulaire ? Alors là, il en va tout autrement. En effet, on voit apparaître un grand nombre de sens nouveaux de termes anciens, mais plus encore un grand nombre de termes complètement nouveaux qui n'étaient pas en usage. Comment expliquer cette évolution ? Eh bien, ces termes nouveaux qui auraient certainement été rejetés par l'idéal classique épris de pureté et qui l'auraient considérés comme reflétant des réalités trop basses, trop concrètes ou trop vulgaires, ils sont liés au développement des techniques dans de très nombreux domaines, comme celui de l'industrie, de l'agriculture, de la politique, de l'économie, des sciences. On pourrait citer un grand nombre de mots au vocabulaire de l'idéologie politique. C'est là qu'apparaissent ou qu'acquièrent leur sens moderne des mots comme tolérance, comme social, comme humanité. Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres encore, un grand nombre. Emprunté au même domaine, je pourrais citer un terme comme opposition, qui n'avait pas encore au début du siècle le sens qu'il a pris par la suite. Un terme comme insubordination, se référer à une réalité inconnue de la plupart des Français et qui pourtant commence à se faire connaître à travers ce mot et le sens qu'il acquiert. De même, un terme comme ameuté, terme de chasse jusque-là, prend le sens moderne à cette époque de conduire à la rébellion. Ce qu'on peut dire en conclusion de toute cette énumération, c'est qu'on voit apparaître ici des termes qui reflètent une mentalité générale. Le peuple et les gens qui parlent donnent l'impression véritablement que quelque chose se prépare pour eux d'inouï et de grave. Vous avez parlé tout à l'heure de progrès technique. Quel est le lien entre ces progrès et l'évolution des mentalités ? Eh bien, les progrès techniques ouvrent d'immenses horizons, non seulement à l'imagination, mais aussi au règne de la raison. C'est pourquoi la philosophie qui a la raison pour base est en passe de devenir elle-même la maîtresse de l'univers et la méthode de pensée. Et c'est ainsi que l'on voit apparaître un grand nombre d'ouvrages qui jalonnent cette évolution de la pensée. L'ouvrage illustre comme en 1748, l'Esprit des lois de Montesquieu. En 1750, d'Alembert et d'Hydrault posent des premiers jalons une grande entreprise, l'encyclopédie. Immense répertoire du savoir humain de l'époque. Dans les années 50 également, paraissent un grand nombre d'ouvrages, articles et livres consacrés aux notions de tolérance et de liberté. En 59, Voltaire écrira Candide, qui est une apologie d'intolérance sous forme romanesque. Et en 62, Jean-Jacques Rousseau donnera au monde son contrat social. Écrit le pouvoir. Bien le pouvoir, réagit de façon intéressante. Face à tout cela, en dépit de la censure, des saisies, des lettres de cachet, de l'emprisonnement, des exils en province, les philosophes trouvent cependant quelques appuis très solides et sérieux entrés au lieu autour de l'entourage même du roi. Madame de Pompadour, par exemple, se fait portraiturer par le grand peintre de Latour, tenant sur sa table un volume d'encyclopédie. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Et bien c'est que partout se sont introduits des idéaux nouveaux. Le terme même de révolution est un terme que le peuple déjà commence de comprendre, dont il saisit attention du contenu avant même que les philosophes ne les consacraient dans leurs écrits. La fin de l'ancien régime est marquée par une série de crises. La France est engagée dans la guerre d'Amérique et les problèmes financiers se font de plus en plus pressants. Le marasme de l'agriculture et de l'artisanat déclenche des famines, des troubles éclatent dans tout le pays. Louis XVI est incapable de maîtriser la situation. Necker, protestant genevois appelé aux finances, ne parvient pas non plus à juguler la crise. La noblesse s'agite et demande la convocation des états généraux. Ceux-ci sont réunis à Versailles le 5 mai 1789. C'est l'occasion pour le tiers état, dominé par la bourgeoisie, de revendiquer une part accrue dans les affaires de l'état. Le roi finit par accepter ce nouveau partage du pouvoir. Les états généraux sont rebaptisés Assemblée Constituante le 9 juillet, enterrant ainsi l'absolutisme royal. A la suite du renvoi de Necker, l'agitation populaire aboutit le 14 juillet à la prise de la Bastille. La nuit du 4 août, l'Assemblée abolit les privilèges au cri de « Vive le roi, restaurateur des libertés françaises ». La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est promulguée les 23, 24 et 26 août 1789. 17 articles affirment fortement les notions de liberté individuelle et d'égalité devant la loi. L'instauration de l'égalité devant l'impôt et devant la justice constitue les mesures les plus attendues par l'immense majorité des citoyens. La société nouvelle voit l'émergence politique d'une classe bourgeoise qui n'avait sous l'ancien régime qu'un rôle économique ou administratif. Ce qui frappe le plus lorsqu'on examine cette période, c'est l'engouement général pour la nouveauté. Et comment cela se traduit-il sur le plan linguistique ? La traduction linguistique est évidente. Non seulement la nouveauté des mots, mots anciens prenant un sens nouveau, mots nouveaux introduits qui jusque-là n'existaient pas, mais une nouveauté aussi pour un aspect très intéressant qui est l'inversion de l'ordre des mots dans la phrase. On voit par exemple la titre d'illustration, les premiers mots de la Marseillaise. « Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé » contient une triple inversion. Ça signifie, dans l'ordre le plus connu, « l'étendard sanglant de la tyrannie élevé contre nous ». Eh bien, les ennemis de cette inversion de l'ordre des mots sont eux-mêmes les amis de la Révolution. Et inversement, ce qui est très intéressant, révélateur, les ennemis de cette inversion, ceux qui sont pour la conservation de l'ordre non inversé, classique, sujet, verbe, complément, sont aussi amis de l'ordre monarchique. Autrement dit, ce débat qui paraît purement stylistique est un débat profondément politisé. Et quand est-ce qu'apparaissent les termes fondateurs de la Révolution, tels que « la nation », « la patrie » ? La Révolution de patrie et son dérivé « patriotisme » prennent une extension grandissante à cette époque. En effet, la patrie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est à la fois l'appropriation de l'État par le peuple et, au-delà de cela, un attachement quasi affectif, sinon même viscéral, du peuple à la nation. Cette patrie, ce patriotisme, c'est quasiment une religion. Elle a ses prêtres qui sont les législateurs chargés d'assurer le bonheur de l'humanité. Elle a son culte à travers des choses comme les fédérations, les serments, etc. Elle a également ses symboles, comme le drapeau, la cocarde, au-delà des piques, les arbres de la liberté, les baptêmes civiques. Et elle a également son dogme. Quel est-il ? Eh bien, à partir du moment où l'autorité monarchique disparaît, puisque le roi lui-même est emprisonné puis sera plus tard exécuté en 1893, il n'existe plus d'unité de la nation assurée par la famille royale, comme c'était la tradition dans la monarchie française. Alors, il faut revoir un remplacement de cela. Que va-t-il se passer ? Eh bien, il faut fédérer les énergies autour d'un nouvel idéal, un idéal révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se sente participer à un ordre commun, un ordre révolutionnaire, à travers une langue qui est le français, promu français national. Eh bien, les revendications, les idées nouvelles vont s'exprimer à travers un immense texte, un texte phare, un texte manifeste, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte reflète tout l'esprit de l'époque des Lumières. Et la langue française, qui avait été structurée très fortement par l'Académie, est ainsi le vecteur des idées nouvelles et révolutionnelles à travers ce texte. Et qu'en pensent justement les académiciens ? Pas grand-chose parce qu'il n'existe plus. Et là, ces académiciens, de fait, l'Académie a été supprimée pour quelques années, avant sa restauration plus tard, sous le Consulat et l'Empire, sous une autre forme. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la langue française est ici, à travers cette notion de liberté, à l'origine même du débat qui va agiter toute la République naissante, à savoir la notion de langue de la liberté, notion fondamentale pour le français désormais. Les esprits sont en pleine effervescence intellectuelle. Des clubs se forment. Les gazettes, comme l'ami du peuple de Marat ou le patriote français de Brissot, commencent à proliférer. C'est l'époque des grands discours enflammés de tribuns comme Mirabeau, Danton ou Camille des Moulins. Des pamphlets impertinents, publiés dans ces gazettes, accusent le roi d'avoir, lors d'un banquet, laissé fouler au pied la cocarde tricolore. Le peuple de Paris se révolte, assiège Versailles et oblige le roi à revenir aux tuileries. Louis XVI est désormais prisonnier dans la capitale. L'Etat confisque les biens du clergé à l'instigation de Talleyrand, évêque d'Autun. La constitution civile du clergé réorganise l'église, suscitant l'hostilité du roi et du pape. Louis XVI quitte alors Paris pour chercher l'appui de souverains étrangers. Mais cette entreprise mal préparée échoue à Varennes la nuit du 20 juin 1791. L'assemblée constituante se sépare le 14 septembre. Une nouvelle constitution est élaborée et une assemblée législative est élue. La position du roi est désormais bien fragile. De même que la république aussi décherche sa voie entre le fédéralisme et une centralisation parisienne, de même se pose avec acuité la question de la langue. En effet, fallait-il répandre les idées révolutionnaires dans les langues régionales ou au contraire, fallait-il ne pas mettre en péril l'unité de la nation en utilisant une seule et même langue commune à tous ? Quelle solution est finalement choisie ? Au début, on choisit une solution plutôt fédéraliste, en tout cas souple à l'égard de la diversité. En effet, en juin 1990, la constituante décide que les décrets seront traduits dans les langues régionales. Ainsi, on fait droit, on donne satisfaction à cette masse de provinciaux qui ont au début quasiment sauvé la révolution. Pour donner un exemple de leur joie, on voit l'administrateur de Strasbourg écrire si la loi est commune à tous, il faut la mettre à disposition de tous, c'est-à-dire la rendre compréhensible en langue locale. Et comment les choses vont évoluer par la suite ? Eh bien, de façon vraiment différente, on peut dire que les choses se radicalisent et que l'étape qui suit est presque à l'opposé de l'étape précédente que j'ai mentionnée. En effet, on s'avise de plus en plus de la nécessité de créer des écoles primaires pour répandre la diffusion, pour répandre l'enseignement du français dans les écoles primaires. Et cela apparaît clairement, par exemple, dans un important rapport de Talleyrand, présenté en septembre 1991, dans lequel il est dit que les écoles primaires mettront fin à une étrange inégalité. En effet, la langue de la Constitution et les lois de Talleyrand qui parle, il sera enseigné à tous. Et cette foule de dialectes corrompus, ce sont ces termes, des termes abrupts et violents, « Derniers restes de la féodalité », écrit-il, seront contraints de disparaître. À la suite de ce texte, de ce rapport fameux de Talleyrand, eh bien, on décide la création d'un comité d'instruction publique de 24 membres qui sera chargé de développer les écoles, les écoles primaires, essentiellement, pour son enseignement du français dans ces écoles. Ainsi, on peut dire de manière générale que la diffusion du français, son enseignement dans les écoles primaires en France, est considérée de plus en plus, et même désormais, comme le seul moyen de conjurer le risque de fédéralisme politique que pouvait induire une traduction systématique des lois et des décrets dans la diversité des langues régionales. Cela a été considéré par les contemporains, par l'élite politique au pouvoir, comme un risque de retour à des étapes très anciennes, et même à 1539, c'est-à-dire avant 1539, avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Mais alors, si je comprends bien, les révolutionnaires ne font pas du tout table rase du passé monarchique. Mais ils sont dans sa droite continuité, car l'enjeu est le même dans les deux cas, quel que soit le changement capital de régime, ici une monarchie, et là une république d'abord constitutionnelle, qui ensuite va se radicaliser et abolir la monarchie. Dans les deux cas, l'enjeu est le même. Il s'agit de concentrer tous les pouvoirs en une seule main, que ce soit celle d'une dynastie royale ou celle d'un État républicain élu ou mandaté par ses représentants populaires. Dans les deux cas, l'État est centralisé entre un certain nombre de mains, le pouvoir est par conséquent réduit à ses personnalités politiques, et donc il est capital qu'une seule et même langue, autrefois la langue du roi, maintenant la langue de la république, soit répandue sur tout le territoire. C'est celle dans laquelle sont présentées les lois et les décrets à appliquer. Les conflits internes et les guerres créent en août 1792 une situation de tension extrême. Le lendemain de la victoire de Valmy, le roi est destitué et emprisonné au temple. Une nouvelle assemblée est réunie, la convention. Dès le 21 septembre, elle décrète l'abolition de la monarchie. Mais bientôt elle se scinde en deux tendances rivales. Les Girondins, regroupant les élus de province, et les Montagnards, regroupant ceux de Paris. Le roi est jugé par l'assemblée et condamné à une très faible majorité des voix. Il est exécuté le 21 janvier 1793. Désormais, tout retour en arrière est impossible et la guerre est déclarée à tous les souverains d'Europe. La situation nécessite la levée en masse de troupes de plus en plus nombreuses, vidant les campagnes où la disette et l'inflation font rage. Les provinces qui accueillent particulièrement mal cette conscription républicaine se soulèvent. Dès 1791, la paysannerie de l'Ouest s'était agitée contre l'augmentation des impôts. Craignant pour la validité des sacrements, elle avait chassé les prêtres ralliés à la constitution civile du clergé. C'est dans ce contexte que la Vendée s'embrase au début mars 1793. L'armée contre révolutionnaire des Blancs inflige de sévères défaites aux bleus mal organisées. La convention invoquant la trahison décrète alors la guerre totale. Le principe de l'extermination intégrale de la Vendée est adopté. Brûler le pays, couper les haies, déporter les populations. À la fin de 1793, les Vendéens sont écrasés et le représentant en mission carrière organise des exécutions en masse noyant plusieurs milliers de suspects. Les revers militaires de l'année 1793 ont pour conséquence une radicalisation, une dramatisation du processus révolutionnaire et l'instauration d'un régime de terreur pour lutter contre les dangers qui menacent la nation. Il faut souder la patrie autour de la République et pour cela, un instrument essentiel qu'on utilise contre les ennemis de l'intérieur autant que ceux de l'extérieur, eh bien, c'est la langue. Ce qui montre que la politique de la langue, c'est une partie intégrante, comme on l'a vu, de la politique elle-même. Concrètement, quelle va être cette politique de la langue ? Eh bien, lui, pluviause en deux, c'est-à-dire le 27 janvier 1794, le député Barère présente à la tribune de la convention montagnarde au nom du comité de salut public un rapport dans lequel il dénonce les idiomes anciens, visigots, velches, celtiques, gascons, phocéens et orientaux. Et c'est dans ce même rapport qu'apparaît la très illustre et très redoutable phrase de Barère qui est le fédéralisme et la superstition parlent bas-bretons, l'émigration et la haine de la République parlent allemand, la contre-révolution parlent italien, le fanatisme parlent basque. Naturellement, par allemand, Barère veut dire, en pure ignorance de réalité, l'alsacien. Il ne se confond pas avec l'allemand, bien qu'en soit un dialecte, mais par corse, il veut dire naturellement, par italien, je veux dire, il veut dire le corse. Est-ce que ce n'est pas des propos un peu trop virulents pour un rapport qui devrait être objectif ? Il existe un autre rapport qui est probablement plus méthodique ou plus argumenté, c'est celui du fameux Abbé Grégoire. Abbé Grégoire, prêtre constitutionnel, respecté et aimé de tous pour son austérité et sa droiture, avait, dès le mois d'août 1990, envoyé, en procédant à une très vaste enquête, un questionnaire très détaillé dans toutes les provinces de France, absolument partout, sur l'usage des patois dans la République, ainsi que du français. Et dans ce questionnaire, il lui demandait à ses correspondants, ses informateurs, quel était le degré d'utilisation du français, sa présence dans la vie quotidienne, notamment religieuse, sa phonétique, son vocabulaire, sa grammaire, le degré de connaissance qu'en avaient les gens. Et il s'intéressait aussi beaucoup au patois, proprement dit. Ça fait plusieurs fois que vous me parlez de patois. Moi, je ne vois pas très bien la différence entre les dialectes, les langues régionales et puis les patois. Les patois et les dialectes sont des langues, évidemment. Du point de vue de la linguistique, c'est la même chose. Tout ça, ce sont des langues. La différence est purement extérieure, elle est sociale. En effet, le patois ou le dialecte, c'est une langue qui n'a pas, comme la langue proprement dite, ce qui est un des patois du dialecte, accédé à la situation de lieu d'où est mal l'autorité politique parce que la monarchie de la République l'a choisie comme lieu de pouvoir. C'est uniquement cela. Et bien, en se servant des résultats de sa vaste enquête, l'abbé Grégoire, quatre ans plus tard, en 1994, va rédiger et va lire devant le comité d'instruction publique son rapport. C'était, je crois, le 28 mai 1994, un rapport sur les patois et dialectes en usage dans les territoires de la République. Et un peu plus tard, l'abbé Grégoire lit à la tribune de la Convention son célèbre rapport dont le titre est extrêmement bien connu et mémoire au rapport sur la nécessité d'anéantir les patois et de universaliser l'usage à la langue française. Alors, finalement, ce rapport est comparable au celui de Barère. Entre les deux, quand même, les différences sont sensibles, car il faut bien dire que le rapport de Barère est surtout un rapport politique. Tandis que le rapport de l'abbé Grégoire, c'est un rapport, disons, d'inspiration plus éthique. On peut en prendre des preuves dans certains passages dont un que je pourrais vous lire de ce rapport Grégoire qui écrit « Notre langue et nos cœurs doivent être à l'unisson. Pour extirper tous les préjugés, développer toutes les vérités, tous les talents, toutes les vertus, fondre tous les citoyens dans la masse nationale, il faut une identité de langue. » Eh bien, ce qu'écrit ici de très important l'abbé Grégoire, on en a des illustrations dans dix nombreuses domaines, un en particulier qui est très intéressant qui est le domaine militaire. Il est bien évident que les armées révolutionnaires étaient constituées de recrues qui venaient de provinces différentes. Il est évident qu'un Basque ne pouvait pas correspondre avec un Breton aisément, chacun dans son dialecte ou sa langue, mais un Alsacien avec un Occitan. Et par conséquent, l'armée était le reflet de cette diversité linguistique de la France. En même temps, et d'une manière inverse, elle est le creuset dans lequel tous ces militaires venant de leurs provinces différentes vont devoir apprendre le français pour communiquer. Confrontée aux révoltes intérieures, la Convention doit aussi faire face au péril extérieur, aggravée par la capitulation en Hollande le 20 mars 1793 du général Dumouriez qui passe à l'ennemi. L'assemblée se radicalise sous la pression de Marat. Dénoncé par les Girondins, il est jugé, puis acquitté triomphalement par le tribunal révolutionnaire. Le club parisien des Jacobins et les sans-culottes échauffe les esprits, rendant la position de Danton et des Girondins de plus en plus inconfortables. Des comités de surveillance révolutionnaires sont créés en mars pour dénoncer les suspects. Un comité de salut public, élu chaque mois par l'assemblée, prend en charge l'exécutif. La constitution dite de l'an 1 est votée le 24 juin 1793. Elle comprend une déclaration des droits du citoyen où la notion d'égalité passe avant celle de liberté. L'assemblée nationale est élue pour la première fois au suffrage universel. Marat est assassiné le 13 juillet, devenant ainsi un martyr de la révolution. Les Montagnards l'emportent et Robespierre fait son entrée au comité de salut public. Les Girondins sont alors écartés du pouvoir. Danton est arrêté. Il est guillotiné comme de nombreux citoyens, suspects de tiédeur contre-révolutionnaire. La terreur se répand. Le comité de salut public, remanié, est organisé en section spécialisée. Des lois sont décrétées contre les spéculateurs et les accapareurs. Le tribunal révolutionnaire, dirigé par Fouquier-Tinville, est submergé et la guillotine fonctionne sans relâche. Mais après la victoire de Fleurus le 26 juin 1794, on ne peut plus guère invoquer la sécurité de l'Etat. La lassitude de la terreur et de ses exécutions va provoquer la chute de Robespierre, le 9 Termidor. Si la terreur s'achève, la centralisation extrême créée par la convention subsiste. Elle gardera le nom de jacobinisme. Il y a un autre rapport que celui de Barère et de Grégoire et plus important par ses conséquences. En effet, le 2 Termidor en 2, c'est-à-dire le 20 juillet 1794, exactement une semaine avant la chute de Robespierre, 9 Termidor au 27 juillet. La convention entend le rapport d'un des siens qui est Merlin de Douai. Dans ce rapport, Merlin de Douai propose véritablement que le français seul soit utilisé et il dit notamment « La République garant de la liberté des citoyens peut bien interdire tout autre idiome qu'à la langue française. La monarchie qui ne visait qu'à asservir ses sujets l'avait bien fait pour la langue juridique. » Il fait allusion à Villers-Cotterêts. Il fait allusion à Villers-Cotterêts. À la suite de ce texte, la convention vote un décret qu'on peut considérer comme la deuxième grande loi linguistique, grande mesure linguistique de l'histoire du français, même s'il a eu une application extrêmement éphémère de quelques jours du fait de la chute de Robespierre, comme on l'a dit. Et ce décret stipule que désormais tout acte rédigé en français, qu'il s'agisse d'un acte public ou sous sein privé, ne pourra pas l'être dans aucune autre langue et notamment régionale. Pour ne citer qu'un passage intéressant qui est celui de l'article 3 de ce décret de la convention, voici ce qu'il dit. « Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du gouvernement qui, à daté du jour de la publication de la présente loi, dressera, écrira ou souscrira, dans l'exercice de ses fonctions, des procès-verbaux, jugements, contrats ou autres actes généralement quelconques, conçus en idiomes ou langues autres que la française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamnée à six mois d'emprisonnement et destituée. » Si on peut dire que la Révolution, après un temps d'ouverture où elle avait été assez tolérante à l'égard des langues régionales, a consolidé très clairement le français au détriment des langues régionales. Et par là, elle en a fait un instrument culturel et même politique, exactement ce qu'il y est encore, comme on a pu le voir précisément en 94, il y a deux ans, à l'occasion de la fameuse loi Toubon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501